C'est une commande de Martine Laval qui a été pendant 20 ou 30 ans une des meilleures critiques littéraires de Télérama que je connaissais en tant que telle. Et elle m'appelle un jour en me disant « Voilà, je vais créer une collection, une nouvelle collection aux éditions du sonneur qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi. Est-ce que ça te dirait d'écrire là-dessus ? » Et je lui dis non. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas et tout ça. Bon, bref. Elle revient à la charge plusieurs fois et à ce moment-là, j'étais en train de finir d'écrire un roman policier. C'est ma danseuse. De temps en temps, pour me détendre, j'écris des romans policiers. Donc j'écrivais un roman policier et du jour au lendemain, ma mère est morte. Quand je dis du jour au lendemain, c'est-à-dire que je l'avais vue le samedi, elle allait fort bien, elle allait s'acheter un appartement, elle était toute contente et le dimanche, elle est morte. Donc je n'ai plus pu écrire le roman policier parce que la vraie mort était entrée sur scène et c'était impossible, impossible de continuer à écrire là-dessus. Donc j'ai rappelé Martine et je lui ai dit « Bon, ben d'accord, je vais essayer de faire ton truc ». Je suis allée faire un examen de routine à l'hôpital et à la sortie de l'examen, j'ai appris que j'avais un cancer. Et il se trouve que pendant que l'examen a été fait, nos camarades de Charlie Hebdo étaient décimés. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, moi j'avais un cancer et ce Charlie Hebdo avait été décimé. Et donc je me suis dit « Ah, ben là, la question, qu'est-ce que la vie signifie pour toi ? » Là, elle devient très valable, extrêmement valable. Et donc à partir de là, le livre a basculé sur un vrai livre et une vraie question. Qu'est-ce que la vie signifie pour toi ? C'est maintenant qu'il faut répondre. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'avoir à faire ce travail parce que du coup, il fallait que je trouve une langue. Moi, je ne voulais pas écrire mon journal intime, ça n'a aucun intérêt. Et du coup, il fallait que je trouve une langue pour représenter et symboliser ce qu'était ma vie à ce moment-là. Et ce que j'aime le plus dans ce travail, c'est précisément de trouver cette langue qui va permettre cette représentation et cette symbolisation. C'est une langue qui change pour chaque livre. Chaque livre doit trouver sa langue, même si c'est bien moi qui la porte, mais néanmoins. Et comme je n'avais pas le temps de faire un travail très compliqué, je me suis laissée... Il se trouve que j'apprends à faire du violoncelle. Donc, il se trouve que j'apprends ce que c'est qu'un morceau de musique. Donc, des différences de tempo, ça change, etc. C'est important que ça change. Et du coup, je l'ai plutôt visualisé comme ça. Comment je vais faire pour que musicalement, il y ait cette partie de la partition, du texte musical, et puis il y a la basse qui arrive, qui est là, et puis là, il y a autre chose qui arrive. Et plus ça va, plus je réalise que j'ai besoin de ces éléments formels, c'est-à-dire que le livre soit quelque chose de formel, de construit formellement, pas uniquement dans la langue, mais dans la façon dont lui-même est construit. Par exemple, quand j'ai réalisé que je travaillais sur du rebours, je ne savais absolument pas ce que ça signifiait, mais je savais que c'est ça que je devais faire. Donc, j'ai posé, hop, c'est un rebours, très bien, d'accord, et j'ai commencé à travailler. Ça m'aide maintenant de poser des éléments. Par exemple, maintenant, je n'écris plus du tout. C'est impossible depuis plusieurs mois, c'est la première fois que ça m'arrive. Néanmoins, j'ai eu la commande d'un texte, et je tiens à arriver à écrire ce texte-là, même si j'écris que ça. Et puis, c'était impossible. Et tout d'un coup, je me suis dit, je fais de la méditation, ça aide énormément, parce que vous avez des décisions et des solutions qui vous traversent comme ça, tout tranquillement. Et donc, un jour, la solution a été, tu sais quoi ? Tu vas écrire page 1 au début de la page 1. Alors, j'ai écrit page 1 au début de la page 1, et du coup, tout a été possible. Et c'est pareil dans ce petit livre. À des moments, je mets la date, à des moments, je ne mets pas la date, à des moments, je suis dans le rebours, à des moments, je ne suis pas dans le rebours. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada